J'ai pensé par Bénédicte, ma chère Bénédicte, qui représente une association très puissante de directeurs des ressources humaines, qui sont des praticiens au quotidien du code du travail, de la création ou de la destruction d'emplois, souvent ces derniers temps de la destruction d'emplois malheureusement, c'est un exercice difficile pour tout le monde, de la recherche d'accords sociaux innovants. Moi j'ai envie de vous demander quelles sont aujourd'hui globalement les attentes des DRH à l'orée de ce nouveau quinquennat, quelle est l'interpellation qu'ils lancent aux acteurs politiques, comment on voit du côté des DRH, en tout cas de la NDRH, l'avenir du travail et la qualité des relations sociales en France, tout ça dans un temps relativement mesuré, donc en choisissant les thèmes qui vous paraissent prioritaires. Merci, est-ce que tout le monde m'entend bien ? Alors d'abord merci de donner une voix au DRH, parce que c'est vrai que les DRH sont dans le dialogue social, mais c'est une voix encore différente parfois des partenaires sociaux, alors qu'ils sont un élément aussi essentiel de cette vie au quotidien du dialogue social, donc un grand merci, et donc je m'exprime au nom de notre association et au nom de notre président Jean-Paul Charles, qui exerce justement son métier actuellement en Chine. L'ANDRH, c'est plus de 5 000 adhérents, c'est important de le rappeler, parce que ce sont des adhérents qui sont DRH aussi en PME, et donc on ne parle pas que des grandes organisations, et c'est un point important. C'est aussi la 13e échéance présidentielle pour notre association, ce qui fait qu'on a un petit peu de recul sur ces enjeux. C'est pour ça qu'on a sollicité nos adhérents, qui ont confirmé que pour eux, cette échéance était une échéance importante. On a tendance à penser qu'il y a parfois un retrait de la vie collective, or on est absolument convaincus qu'il va se passer quelque chose, et qu'il faut absolument rappeler justement les enjeux les plus importants, plutôt que de commander des propositions qui ne seront peut-être pas mises en place le jour venu. Les priorités qui sont pour nous essentielles, évidemment des priorités c'est toujours essentiel, mais d'abord c'est l'emploi, qui arrive vraiment en priorité. La compétitivité des entreprises a commencé par le coût du travail, on a quelques propositions là-dessus. Bien évidemment la transformation numérique, parce que la transformation numérique c'est le développement des nouvelles formes de travail et d'organisation, et que le rôle de la fonction RH c'est justement d'accompagner ces transformations au plus près des enjeux de chaque organisation. On a aussi un sujet qui pour nous est important et qu'on n'entend pas assez, qui est l'évolution démographique et sociale. Les RH sont préoccupés par l'allongement des carrières, qui veut dire des nouvelles problématiques, c'est la gestion des affections de longue durée, la question des salariés aidants, donc tout un tas de problématiques qui font appel à la solidarité, qui reposent la question du modèle social, qui sont pour nous importants. Un point que je souligne aussi ici, puisque je représente l'agente féminine, est que la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un enjeu de société, est un enjeu tout aussi important que les rapports de pouvoir que l'on entendait tout à l'heure, et donc c'est un élément sur lequel nous attendons les futurs présidents, les futurs présidentiables, puisque c'est quelque chose qui avait été très difficile à faire conserver entre les deux quinquennats précédents, parce que les acteurs changent, or ce genre de sujets de fond doivent perdurer, il ne doit pas y avoir d'interruption dans l'effort. De la même façon, on est absolument convaincus qu'il ne peut pas y avoir de projet sans une réflexion prospective et concertée sur le travail et l'évolution de l'emploi. Là-dessus, on s'appuie notamment sur le travail qui a été fait par la CFDT pour rappeler que le travail et l'emploi sont deux choses différentes, et qu'aujourd'hui, justement, parler du travail, c'est un élément important, et qu'il ne faut pas perdre de vue ça. On a tendance à parler beaucoup de l'emploi. La question de l'organisation du travail est un point important. Ce que l'on veut apporter sur la question du dialogue social, c'est d'abord une conviction forte qu'on a toujours portée, qui est qu'il faut favoriser le dialogue social au niveau de l'entreprise. Cette conviction, elle s'appuie aussi sur une conviction forte qui est, et je pense qu'il est absolument nécessaire de le rappeler, que l'on pense que la performance sociale et la performance économique sont conciliables. On a tendance à penser que parfois, ça n'est pas le cas. En tout cas, nos adhérents en sont absolument convaincus. Et sur le dialogue social, puisqu'on voulait faire un focus là-dessus, on partage totalement l'architecture qui avait été proposée dans le rapport Combrexelles sur la définition d'une règle d'ordre public, d'avoir des sujets renvoyés à la négociation collective et ensuite des dispositions supplétives. Donc effectivement, dans le projet en cours de refonte du code du travail, repoussé à la prochaine mandature, on a rappelé qu'on attendait que les professionnels et pas seulement des professeurs de droit soient associés à cette réflexion, puisque les premiers qui vont l'utiliser, c'est quand même nous. On est évidemment complètement en ligne avec le fait de prolonger, de promouvoir la négociation au niveau des entreprises, c'est-à-dire au plus près du terrain. Pour ça, nous, on considère que c'est la suite des lois au roux. On va recevoir à nouveau Jean-Roux très bientôt. On pense qu'il faut faire confiance aux acteurs et que c'est dans la proximité des problèmes qu'on trouve aussi les solutions. Donc sur ce développement de la négociation au niveau de l'entreprise et des branches, on soutient évidemment fortement ce qui a déjà été fait sur la question de la représentativité des acteurs. Négocier au niveau des entreprises, ça veut dire faire confiance aux acteurs pour trouver des solutions et discuter des problèmes qui les concernent. On ne considère pas qu'il est nécessaire de se passer du monopole syndical au premier tour. En tout cas, les consultations que nous avons faites ne vont pas dans ce sens-là. Il faut au contraire des acteurs responsables, des acteurs qui sachent gérer des négociations et donc des acteurs professionnalisés. Ça ne veut pas dire que ce soit leur unique activité, mais c'est important. Sur cette question de la négociation en entreprise, on avait essayé de lister un peu les sujets d'actualité. Sur la question du référendum, nous nous étions positionnés au moment des réflexions sur la loi de sécurisation, la loi de travail, sur le fait qu'il nous semblait au départ qu'il était assez logique que les deux parties puissent faire appel à une consultation qui serait donc le référendum, ce qui n'a pas été retenu dans le projet final. Alors pas du tout parce qu'on penserait que le référendum, ce serait la façon de se dispenser du dialogue social. On en parlait tout à l'heure. Le dialogue social, ça ne veut pas dire des réponses par oui ou par non. Ça, c'est le principe du référendum, avec les limites qu'on connaît d'arriver sur des réponses de type Brexit ou sortez de Gaulle. Mais par contre, si le référendum, c'est la possibilité sur des projets très précis de sortir d'une ambiguïté qui est que parfois, on a des mandats qui durent 4 ans et qu'entre-temps, on peut avoir des questions qui peuvent se soulever une interrogation sur l'adéquation entre le corps représentatif et la volonté des salariés. En tout cas, c'est une option qui nous semble intéressante avec toutes les précautions que l'on vient de rappeler. Donc sur les actualités récentes, on pense que ce qui favorise la formalisation initiale des intentions des partis dans la négociation va évidemment dans le bon sens. Négocier, c'est savoir pourquoi on veut négocier et vers où on va. On espère que la généralisation du vote électronique encouragera aussi la participation aux élections professionnelles parce que la question de la représentativité en dépend. Et puis sur cette question du dialogue social, on s'est intéressé très récemment à la mise en place des lois dites Repsamen et Macron. On considère qu'elles s'inscrivent très généralement dans la logique de simplification et d'efficacité du dialogue social. Et donc on soutient évidemment cette logique-là. On considère que c'est importante dans la réforme du dialogue social, notamment sur le volet de regroupement des instances. On veut rappeler que dès qu'on est sur des réformes de cette ampleur-là, forcément, il faut anticiper un délai d'appropriation, notamment quand on est sur des PME, les grands groupes peuvent se permettre d'utiliser tout de suite des conseils pour identifier ce qu'il y a de plus intelligent à faire avec un nouveau dispositif réglementaire. Il faut deux à trois ans pour s'approprier une loi. Il faudra que les nouveaux locataires de l'Elysée ne l'oublient pas. Et que cette appropriation, c'est un enjeu important pour nous parce que l'on constate des freins et que parmi les freins, la résistance des acteurs est un élément important. Dans les propositions récentes, la NDRH a demandé que les entreprises de 300 salariés et plus puissent bénéficier, enfin c'est un projet qui devrait être porté par une loi, de la mise en place unilatérale d'une instance unique. Donc je vous invite à regarder les propositions récentes. On a la volonté d'aller encore plus loin dans cette amélioration des modalités du dialogue social et notamment sur une étape supplémentaire après ce qui a été fait sur le regroupement des thèmes de négociation. Les 18 thèmes ont été, comme vous le savez tous, rassemblés en trois consultations annuelles et on pense qu'il y a un travail encore supplémentaire à faire pour pas seulement regrouper, mais articuler ces différents sujets de négociation. Et je terminerai très rapidement puisque le temps est déjà dépassé sur le fait que sur le contrat de travail qui fait partie aussi des sujets pour que tout le monde soit clair si vous n'avez pas lu nos déclarations récentes, on ne soutient pas de façon particulière la notion de contrat unique. On a un groupe de travail qui a travaillé là-dessus et qui a considéré que ce n'était pas forcément la solution à tout. On considère qu'il y a une vraie différence entre un CDI et un CDD et que les deux ont leur raison d'être, que par contre il y a dans les CDD une quantité trop importante de complexité qu'il convient d'assouplir, non pas pour favoriser la précarité, mais parce qu'il y a des situations qui correspondent vraiment à ce qu'on estime être la finalité du CDD, c'est-à-dire des missions dont on sait qu'elles doivent se terminer à un moment. Et donc on considère qu'il y a une simplification. Donc tout ce qui irait dans le sens d'une façon de fluidifier en fait les rapports au sein des organisations, évidemment, trouveront notre soutien. Et on considère qu'il est important tout autant de travailler sur la méthode. Nos adhérents étaient très attentifs à ça en disant qui arrivera à l'Elysée devra garder en tête que, et la loi travail nous l'a montré, la façon de mettre en oeuvre les réformes est quasiment tout aussi importante que les réformes que l'on entend mettre en oeuvre et que l'on souffre d'un manque d'anticipation sur le projet que l'on veut mener, quel va être son impact réel, quels sont les moyens que l'on met en face pour que les projets ne soient pas seulement des enjeux de polémiques, mais vraiment des choses qui puissent faire évoluer notre société. J'arrête là. C'est donc un ministère de la conduite du changement. Pourquoi pas ? Stéphane va nous faire la petite interruption qu'il a évoquée tout à l'heure, je crois, et puis je reviendrai vers Cyril tout à l'heure. Oui, merci Pierre, et excusez-nous, ça bouscule un tout petit peu l'organisation de cette table ronde, mais je vous l'avais indiqué tout à l'heure, il y a une autre manifestation en parallèle à l'AMF, certains candidats qui pensaient pouvoir eux-mêmes venir directement ne le peuvent pas, ils ont tous souhaité faire venir leurs spécialistes. C'est le cas, en l'occurrence, dans l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, de Christophe Castaner, que je vais accueillir. Je vous remercie, Christophe, de votre présence. Vous intervenez, vous intervenez plutôt, Christophe, parce que vous avez, vous aussi, des comptes de notre présence. Et il y a un broche de campagne d'Emmanuel Macron. C'est un broche de campagne d'Emmanuel Macron. Et il y a un broche de campagne d'Emmanuel Macron, Et il y a un broche d'Emmanuel Macron. Pour le campagne d'Emmanuel Macron, ils ont l'avém de la musique et d'Emmanuel Macron, c'est ce qui est le palche de l'Amène calendrier à l'Amène. Il y a un plév어주lé en Amélie. Sous-titrage ST' 501